La parole est maintenant à Virginie Dubu-Miller, députée également de la Haute-Savre. Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs. Je vous remercie d'avoir à nouveau remis l'examen de ce texte à l'ordre du jour. J'étais donc déjà venue dans cette commission le 7 février dernier pour la première discussion et vous aviez décidé effectivement de faire de sursoir, je dirais, à son vote et de proposer une mission a priori qui devait être flash. Madame la Présidente, vous aviez prévu et demandé que ce groupe de travail se réunisse et fasse des propositions sous quelques semaines. Finalement, ça a duré six mois. J'ai bien pris connaissance, bien sûr, des différentes recommandations qui finalement énoncent des états de fait que nous connaissons bien. Il y a, comme vous le savez, comme Martial Sadier vous l'a dit, des relations transfrontalières très anciennes qui existent entre la France et la Suisse, différents domaines, vous avez cité en matière de mobilité. D'ailleurs, sur le Léman Express, la première rame sera mise en opération le 15 décembre 2019 à 5h02. Donc, ce sera une des traductions concrètes de ces coopérations. En matière de santé, chers collègues, il se trouve qu'effectivement, il y a des choses qui existent déjà pour des raisons et des motifs d'urgence, notamment pour certains accidents. Et ce n'est pas uniquement pour des raisons, je dirais, des problématiques de démographie médicale que nous souhaitions que cette convention cadre soit rapidement enterrinée. Il faut savoir aujourd'hui qu'à Genève se trouve un hôpital universitaire qui bénéficie par exemple d'un caisson hyperbar qui est très pointu en matière de cancer pédiatrique. Et le fait d'ouvrir à la population ses soins permettrait par exemple aux parents d'accompagner leurs enfants à quelques kilomètres sans avoir à aller à Lyon où là, effectivement, ça demande de l'organisation plus compliquée alors que là, ils auraient quelques kilomètres à faire. Voilà au départ ce qui présidait, je dirais, au fait d'avoir cette convention cadre. Même si effectivement, aujourd'hui, il faut reconnaître, nous avons des gros problèmes de démographie médicale aggravés justement par les différentiels en matière de salaire. Des différentiels notamment qui sont plus importants dans les EHPAD où nous avons carrément dû fermer des lits à certains endroits parce que nous n'avions plus de personnel. Donc moi, je voulais juste revenir aussi sur deux points de vos recommandations. D'abord, concernant les litiges relatifs à l'affiliation des travailleurs frontaliers. Vous le savez que malgré l'engagement du gouvernement, la situation n'est pas réglée justement au quotidien. Nous travaillons régulièrement avec les associations de travailleurs frontaliers qui accompagnent justement les travailleurs frontaliers dans ces démarches qui sont à la fois chronophages et épuisantes. Votre recommandation parle, je cite, de veiller à ce que le gouvernement tienne ses engagements. Comment pourrions-nous concrètement remplir cette recommandation ? Comment y veiller et via quel outil de contrôle ? Et puis, donc, sur les questions aussi de démographie médicale que vous avez aussi mis en exergue. Cela pose aussi des difficultés compte tenu du coût de la vie dans notre département. Donc avec mon collègue Martial Sadier, nous défendons l'idée d'une prime de vie chère parce que c'est aussi un moyen qui permettrait peut-être de fidéliser les personnels soignants qui aujourd'hui partent beaucoup en Suisse et on peut les comprendre. Ils ont parfois des raisons légitimes. Donc comment, selon vous, aussi résoudre ce problème qui dépend aussi du national ? Localement, nous essayons de mettre en place et de soutenir des initiatives avec le département et avec la région, mais il faut aussi que le national puisse nous aider. Merci beaucoup, Madame la députée.